Musique Cette semaine, Open part à la rencontre de restaurateurs qui avaient prévu d'ouvrir juste avant le confinement et puis ça ne s'est pas passé comme prévu. En attendant, j'espère que je pourrai goûter à leur spécialité. Noemi, merci de nous accueillir. Alors vous, votre histoire est spéciale, parce qu'en fait, vous aviez prévu d'ouvrir juste avant le confinement. Oui, tout à fait. Donc j'espérais ouvrir fin mars, début avril. C'était prévu depuis janvier. Et puis, ben non, on n'a pas plu évidemment avec le Covid. Donc ce n'était pas du tout prévu. Et donc vous avez finalement ouvert début juillet. Est-ce que cette ouverture s'est passée comme vous l'aviez imaginée avant la crise ? Ou bien ça a changé ? Il y avait beaucoup d'incertitudes, des incertitudes liées à l'ouverture d'un business, il y en a toujours. Mais avec le Covid, avec le nombre de tables restreintes, avec toutes les mesures que ça impliquait pour les gens, le fait qu'on comptait beaucoup sur les entreprises aux alentours pour un service le midi et que ces gens sont en télétravail pour l'instant, tout ça était vraiment très flou quand on a ouvert. Donc non, ça ne s'est pas passé comme on l'espérait. Depuis l'ouverture, comment ça se passe ? Super bien. C'est génial. On a eu un soutien incroyable des gens du quartier. On est complet à tous les services. Bon. Donc c'est génial. Waouh. Super, merci beaucoup. Super. Thomas, vous avez un métier ou des métiers un peu particuliers ? Oui, effectivement, je suis expert en café de spécialité, qui est une niche mondiale qu'on oppose au café de commodité, mais qui représente à peine 2 à 5% du marché. Tout le monde a été de prix de cours pendant la crise, vous le premier. Effectivement. Moi, j'ai perdu mon emploi, mon CDI, pour une torréfaction de spécialité, qui travaille avec le secteur horeca. Mais j'avais une petite plateforme, on va dire un blog sur le côté, et que j'ai directement converti et mis à profit pour faire mon activité propre, puisque j'ai quand même une certaine expérience. Donc voilà, OK Coffee, qui est mon site d'information à la base, devient un site pour la formation, la vente de café avec des torréfacteurs engagés, et les Brussels Coffee Tour, pour lesquels j'ai recommencé à mettre des dates pendant les vacances. Et vous donnez cours aussi ? Et je donne cours dans le secteur horeca, sur les métiers du café, dans le métier de barista, qui est vraiment essentiel pour faire un bon café. On peut avoir le meilleur grain, si on ne sait pas le faire, c'est mort. Pendant le Covid, il y a pas mal de restaurateurs qui ont fait du té-co-é, sauf que le té-co-é pour le café, ça ne marche pas. C'est très compliqué, parce qu'un espresso, après 30 secondes, il refroidit, et c'est vraiment pas bon quand c'est froid. Donc oui, ça a été très compliqué pour les coffee bars d'être créatif. Alors une de vos créations, c'est le Brousseuse Coffee Tour, c'est quoi ? Oui, le Brousseuse Coffee Tour, ça reste dans ma mission d'information et de reconnaissance du café, de spécialité auprès du grand public. Et donc, on va dire que c'est un tour qui va vulgariser un peu la science et l'information professionnelle pour le consommateur. Mais ça reste aussi intéressant pour les professionnels du secteur horeca ou culinaire. Et donc, c'est un tour qu'on fait pour l'instant dans le centre de Bruxelles, où on visite quatre lieux différents, dont un micro-touréfacteur de spécialité. Et on parle de différents sujets, espressos, boissons lactées, filières de commodité versus de spécialité, méthodes filtrées, infusions à froid au nitrogène, donc des choses que les gens ne connaissent pas du tout. Et je deviens un peu le psy du café pour la plupart des gens qui se confient et qui posent toutes leurs questions les plus honteuses. Et en fait, on dédramatise tout ça. Et ça, en fait, vous lisez dans le marre de café. Un peu, voilà. On peut lire le futur immédiat dans le marre de café. C'est fermé, hein ? C'est fermé. C'est pour deux minutes. C'est très rapide. J'en ai pour deux minutes. Merci. Sophie, démarrant votre masque. Oui, en fait, il a été fait avec les tissus des serviettes. Voilà, on a récupéré les chutes de tissus. Et comme ça, on est assortis. La salle est assortie aux serviettes. On est ici chez Chabrol, où la philosophie, c'est manger local et de saison, qui est en fait inspiré de Slow Food. Moi, j'ai travaillé pour le mouvement Slow Food en Italie. qui est un mouvement qui essaie de repenser le système alimentaire. Et donc, notamment, l'idée d'aller chercher des produits le plus local possible. Et aussi de valoriser la biodiversité agricole. Donc, les variétés anciennes et les productions locales qui démontrent un savoir-faire spécifique. Pendant la crise, vous avez imaginé un truc assez original qui s'appelle Chabrol en bocal. C'est quoi ? Oui. On a mis du temps à mettre ça en place parce que nous, on n'a pas la logistique pour la vente à emporter. On ne le fait pas en temps normal. Et aussi parce qu'on a commencé à voir pas mal de restaurateurs qui se sentent qu'on met en place ce genre de choses. Mais l'idée de mettre notre nourriture dans des parquets d'aluminium, sincèrement, ça ne nous branchait pas trop. Du coup, on s'est dit, « Ok, comment est-ce qu'on peut mettre en place un système pour éviter de produire des déchets inutilement ? » Nous, l'avantage, c'est qu'on a une clientèle de quartier. Donc, ça veut dire que ce n'est pas gênant pour les gens de rapporter des bocaux. Il y en a qui habitent vraiment dans la rue ou en tout cas à Scarlouc. Donc, l'idée, ça a été de mettre en bocal un plat et un dessert qui étaient dans un menu. Et c'était aussi un petit challenge pour la cuisine parce qu'il faut penser à un plat qui, justement, puisse être mis en bocal, réchauffé dans le bocal. Et donc, que, je ne sais pas, par exemple, des aliments dont la cuisson ne va pas être ruinée si tu passes ça au four ou au micro-ondes. Bon, pour l'instant, je n'ai pas mangé grand-chose. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une suite à cette émission de Open sur l'Horeca. On se retrouve tout de suite sur VX1. Devoir une belle assiette. Enfin, j'espère.